Bonjour, je suis Alice Minette, je travaille au service des relations internationales de la CGSP, syndicat belge des services publics, et nous avons ici défendu une résolution sur l'audit de la dette publique, tant au niveau local que régional et national. En effet, les gouvernements sont extrêmement endettés pour le moment, au détriment des dépenses publiques et donc des services publics. Et pourquoi est-ce qu'ils sont extrêmement endettés et que cette dette ne cesse de croître ou en tout cas de stagner ? Parce qu'ils ont participé amplement au remboursement de la débâcle bancaire qui s'est passée à partir de 2008 en Europe et dans la plus grande partie du monde. Le sauvetage bancaire par les États et donc la nationalisation de dettes privées a plombé de façon importante les finances des États, des pouvoirs locaux, des municipalités, et cela affecte extrêmement violemment tout ce qui relève du budget public de l'État, autrement consacré à des services de base tels que l'éducation, la santé, la distribution d'eau, d'énergie, et tout l'ensemble des services publics. La solution que nous proposons est de procéder à un audit de ces dettes publiques que nous considérons pour une grande partie illégitime, puisque obtenu à cause d'une débâcle financière dont les États n'étaient pas responsables, cette audit peut avoir lieu sous diverses formes. Il y a des comités d'audit citoyens qui sont déjà organisés un peu partout en Europe et qui analysent en profondeur les comptes des municipalités, des États, et analysent en profondeur la façon dont sont remboursées les dettes, acquis, sous quelles modalités, avec quel taux d'intérêt, quelles fluctuations de ces taux d'intérêt, et comment sont utilisées les titres de ces dettes par les créditeurs, en l'occurrence principalement les institutions financières. La politique fiscale désastreuse menée par les États parallèlement à cet endettement est aussi évidemment responsable du grevage des finances publiques, donc c'est un tout qu'il faut considérer. On ne doit pas uniquement s'acharner sur la remise en question des dettes, mais pour nous c'est vraiment un élément essentiel de la façon dont on pourra venir à bout de cette crise qui dure depuis beaucoup trop longtemps.